Nous continuons ce matin notre série sur la deuxième lettre de l'apôtre Pierre que nous survolons en trois prédications. Dans cette lettre, Pierre, qui sait sa mort prochaine, nous encourage à ne jamais se décroître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, malgré le mode de vie débauchée et la théologie déformée des prédicateurs corrompus. Aujourd'hui, Pierre nous met en garde contre le mode de vie débauchée des prédicateurs corrompus. Nous lisons dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 1 à 22. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que des faux étaches. Ils se délectent de leurs tromperies en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et, insatiables de péché, ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, lise de Béor, qui éma un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chassent la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ce qui vient à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement. Et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Prions pour demander au Seigneur de diriger notre enseignement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous rassembler pour écouter ta parole. Rends-nous bien disposés à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies. Nous savons en effet que ta parole est la vérité, que la vérité nous transforme chaque jour un peu plus à l'image de ta gloire. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Tel père, tel fils. Frères et sœurs, nous sommes tous conditionnés par notre environnement. En bien ou en mal, le langage et le comportement de nos proches nous influencent plus que nous pouvons l'imaginer. Cette réalité est particulièrement vraie dans le cercle de l'éducation et de la famille. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous une tendance naturelle à reproduire l'attitude de nos parents. Par exemple, si un père est habitué à enlever ses lunettes pour se gratter l'œil, il est très probable que son fils enlève ses lunettes pour se gratter l'œil. Si une mère est toujours positive et enthousiaste, il est très probable que ses filles soient également positives et enthousiastes. Si je me montre régulièrement grossier, il est aussi très probable que mon enfant devienne grossier. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, l'apôtre Pierre nous met en garde contre l'influence mauvaise que certains enseignants peuvent avoir dans l'Église. Il nous encourage à ne jamais cesser de croître en Jésus-Christ malgré le mode de vie débauché de ses prédicateurs corrompus. Pour expliquer cet encouragement, Pierre établit dans un premier temps que les prédicateurs corrompus enseignent par leur mode de vie débauché que le Seigneur ne les jugera pas. Il rappelle dans un deuxième temps que le Seigneur sait juger les hommes pieux et les hommes corrompus. Il conclut dans un troisième temps que le Seigneur jugera les prédicateurs corrompus. Dans un premier temps, au verset 1 à 3, l'apôtre Pierre introduit le chapitre 2. Il établit ainsi que les prédicateurs corrompus enseignent par leur mode de vie débauché que le Seigneur ne les jugera pas. Ces prédicateurs sont membres du peuple de Dieu, tout comme l'étaient avant eux les faux prophètes en Israël. Souvenez-vous des prophètes de Baal au temps d'Élie. Ils avaient beau crier et danser toute la journée, ils ne recevaient pas le moindre signe d'attention de la part de leur Dieu. De cette scène tout à fait clownesque, il résultait que Baal était un faux Dieu et que ses prophètes étaient donc de faux prophètes. Comme il existait de faux prophètes en Israël, il existe toujours des faux prédicateurs dans l'Église. Certains de ces faux prédicateurs savent peut-être que le Seigneur Jésus-Christ a racheté son Église à un grand prix, mais tous le renient par leur mode de vie débauché. Le Seigneur Jésus-Christ avait commandé « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu, chapitre 19, versets 18 et 19. « Mais eux, ils séduisent et ils utilisent des paroles trompeuses pour satisfaire leur convoitise. Avec beaucoup de ruse, ces prédicateurs corrompus font usage du nom de Jésus-Christ pour exploiter les chrétiens et obtenir des faveurs sexuelles et pécuniaires. Ils enseignent ainsi de manière implicite qu'ils sont libres de faire tout ce que leur chair désire. Le Seigneur Jésus-Christ ne les jugerait pas pour leurs crimes. Aussi, de nombreux chrétiens sont-ils sournoisement influencés par le comportement déréglé de ces leaders. Jeunes enfants ou adultes mal affermis dans la Bible, ils subissent silencieusement la cruauté de leurs faux enseignants et sont insidieusement incités à reproduire eux-mêmes les abominations qu'ils ont endurées. A cause du mauvais exemple qu'ils reçoivent des prédicateurs corrompus, ces chrétiens s'imaginent que le Seigneur Jésus-Christ ne juge pas les crimes. et, de génération en génération, avec ses conséquences dramatiques, comme une persistante moisissure, cette fausse doctrine de l'Évangile se développe dans l'Église. C'est à cause de tous ces forfaits que les prédicateurs corrompus subiront du Seigneur Jésus-Christ une condamnation soudaine et inattendue, une condamnation d'autant plus inattendue qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ juge. Aujourd'hui, de tels prédicateurs corrompus sévissent encore parmi les chrétiens. Nous connaissons les scandales sexuels qui secouent l'Église catholique ou certaines communautés baptistes. Nous sommes aussi avertis de l'avarice et de la cupidité de plusieurs télévangélistes. Par leur mode de vie débauchée, ces hommes enseignent que le Seigneur ne les jugera pas. L'apôtre Pierre nous encourage à nous éloigner de l'influence perverse de ces prédicateurs corrompus. Et ceci n'est pas trop difficile. Il nous suffit généralement d'éviter certaines paroisses ou d'éteindre nos téléviseurs. Mais qu'en est-il des enseignants qui nous sont plus proches, de ceux qui nous entourent et nous instruisent chaque semaine, chaque dimanche ? Qu'en est-il de nos pasteurs et de nos anciens ? Comment nous influencent-ils ? Leur attitude témoigne-t-elle vraiment de leur foi en Jésus-Christ ? Si oui, de quelle manière nous apprend-t-elle à nous comporter selon la grâce et la bonté de notre Seigneur ? Ou bien le comportement de nos enseignants nous encourage-t-il à user de ruses et de cruauté à l'égard de notre prochain ? Si tel est le cas, ils nous enseignent une fausse doctrine. Par leur comportement, ils nous enseignent que Dieu ne juge pas et nous devrions nous éloigner d'eux. Toutefois, avant de regarder la paille dans l'œil de nos anciens, peut-être devrions-nous remarquer la poutre dans le nôtre. Sommes-nous, nous aussi, des prédicateurs corrompus ? Comment affluençons-nous nos familles ? Maris et pères, le Seigneur vous a établi prédicateurs et enseignants dans vos familles. Usez-vous d'honnêteté ou bien de tromperie à l'égard de votre femme ou de vos enfants ? Femmes et mères, le Seigneur vous a confié la tâche de soutenir vos maris dans leur mission de prédicateurs. Faites-vous preuve d'amour et de générosité ? Ou bien réagissez-vous avec désaffection et égoïsme ? Époux et parents, prenez conscience que votre attitude influence beaucoup votre famille par un comportement dépravé, débauché, vous enseigneriez à vos enfants que le Seigneur ne condamne pas le mal et vous les incitez à agir avec la même débauche que vous. À cause de cela, vous vous mèneriez, vous et votre famille, à la perdition éternelle. Dans un deuxième temps, du verset 4 au début du verset 10, c'est une très longue phrase, l'apôtre Pierre commence à répondre au mode de vie débauché des prédicateurs corrompus. Il rappelle que le Seigneur s'est jugé les hommes pieux et les hommes corrompus. La proposition principale de cette longue phrase se trouve au verset 9. « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtiés au jour du jeûment. » Pour arriver à cette conclusion, l'apôtre Pierre donne trois exemples. Au verset 4, l'apôtre Pierre donne l'exemple qu'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 6 des anges déçus qui ont usé de débauches. L'Éternel les a jugés, l'Éternel les a condamnés à la cause de leur vie déréglée. Il les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres et où ils sont retenus en vue du jugement. L'Éternel juge nous montre Pierre à travers cet exemple. Pierre renforce cet exemple avec un autre exemple que nous retrouvons toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 6 à 8. L'exemple des contemporains de Noé qui étaient tellement débauchés, tellement corrompus nous dit même le texte de la Genèse, tellement détruits par leur péché qu'ils se sont éloignés et de Dieu. À cause de leur perversion, l'Éternel les a punis, condamnés, jugés par le déluge. Il a réservé ces hommes injustes, il les a châtiés au jour de son jugement. Mais il a fait grâce, il a accordé une faveur à Noé à cause de son alliance. Noé n'était pas un homme parfaitement juste. Il n'était pas un homme sans péché. Mais c'est parce que Dieu avait choisi de faire faveur, de faire grâce, une grâce imméritée envers cet homme pécheur qui l'a sauvé. C'est parce que Noé avait une relation avec Dieu, cherchait une relation avec Dieu, parce que Noé était un homme pieux que l'Éternel a établi son alliance avec lui. Noé n'était pas un homme parfaitement juste, mais l'Éternel l'a sauvé dans sa bienveillance. Il a su le délivrer de son jugement. Pierre nous donne encore un troisième exemple, un exemple que nous retrouvons en Genèse, chapitre 19, l'exemple de Sodome et Gomorre, deux villes et une région tellement corrompues par des péchés sexuels et pécuniers. Dieu a éprouvé de la colère envers eux. Il les a jugés, il les a condamnés, il a détruit leur ville par le soufre et le sel. Mais l'Éternel, à cause de son alliance, a délivré Lot. Lot, nous l'avons vu tantôt, Lot n'était pas un homme totalement parfait. Il a fait des compromis avec le péché. Pourtant, Dieu l'a sauvé à cause de son alliance, parce qu'il avait fait alliance avec Abraham. A cause de sa bienveillance, Dieu l'a délivré de sa condamnation. Alors pourquoi nous est-il dit encore dans ce texte que Lot était juste ? Précision, trois fois. C'est parce que Noé et Lot sont sauvés par la bienveillance de l'Éternel. Ils ne sont pas juste en eux-mêmes par leurs propres œuvres, mais s'ils sont juste par l'œuvre de Jésus-Christ. Ils sont juste par la justice de Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ. Il a obéi parfaitement. Il est mort sur la croix pourtant. Il a subi le jugement de Dieu, non pas pour ses propres fautes, mais pour nos fautes. Il a échangé son obéissance avec une autre désobéissance. Lui, mort juste pour des injustes, il nous a sauvés, il nous a délivrés. Voilà pourquoi Noé est un prédicateur de la justice. Voilà pourquoi Lot est un homme juste, non parce qu'ils sont justes en eux-mêmes, mais parce que Jésus-Christ les a rendus justes à cause de la bienveillance du Seigneur envers son peuple. Que voyons-nous donc à travers ces trois exemples ? Nous voyons tout d'abord que l'Éternel juge et condamne le péché, et d'autant plus le péché des hommes débauchés, des hommes totalement détruits par leur péché, des hommes qui usent de sournoiseries, de ruses, pour obtenir des faveurs sexuelles et pécuniers. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que l'Éternel reste fidèle. Il reste fidèle à son peuple et il le délivre. Pierre nous montre à travers trois exemples bibliques ce jugement de Dieu. Condamnation pour les injustes, délivrance pour les hommes pieux. C'est donc aussi en lisant la Bible que nous devrions nous souvenir que Dieu est un juste juge et qu'il condamne le péché. C'est en lisant la Bible que nous devrions être encouragés à avoir une vie sainte, une vie d'obéissance. C'est aussi en lisant la Bible que nous pouvons nous rappeler que ce ne sont pas sur nos propres œuvres, mais sur l'œuvre du Christ à la croix, que l'Éternel délivre fidèlement son peuple. Oui, l'Éternel est un Dieu de salut. L'Éternel sait juger les hommes pieux. Il sait les délivrer à cause de son alliance. Et il sait juger les hommes corrompus. Il sait les condamner à cause de leurs péchés. C'est pourquoi de tels prédicateurs corrompus peuvent être condamnés. Dans un troisième temps, de la deuxième partie du verset 10 au verset 22, Pierre affirme que le Seigneur jugera les prédicateurs corrompus. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'à travers ce comportement corrompu, ces prédicateurs injurient les gloires en se prétendant supérieurs à elles. Qui sont ces gloires ? Cette définition est controversée dans les commentaires bibliques et chez les théologiens, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une caste particulièrement élevée des anges. Même les anges subalternes reconnaissent l'autorité de ces gloires et se soumettent à ces autorités. Pourtant, dans leur orgueil, par leur comportement, les hommes corrompus se rebellent. Ils se prétendent plus haut, plus élevés, plus puissants que ses propres gloires, plus puissants que les anges les plus élevés de la création. Par ailleurs, j'en ai fait une description tout à l'heure, ces prédicateurs corrompus se comportent de manière débauchée. Ils usent des ruses, de sournoiseries pour tromper, pour obtenir des faveurs sexuelles, faveurs pécuniaires. Envers qui ? Principalement envers les âmes mal affermies. Et qui sont ces âmes mal affermies ? Souvent, ce sont des jeunes chrétiens qui, auparavant, ne connaissaient pas la foi, ne connaissaient pas l'Évangile et qui, n'y connaissant pas grand-chose, sont influencés par ces hommes corrompus, par ces prédicateurs corrompus. Ces prédicateurs corrompus injurient, ils blessent, ils font du mal, ils abusent, ils outragent de telles personnes, ils outragent le peuple de Dieu et, ce faisant, ils blasphèment l'œuvre de Dieu. Ils se comportent de la même manière que Balaam. Balaam, nous retrouvons son histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 22 à 24. Balaam a accepté de suivre les envoyés de Balak. Il a accepté de les suivre pour recevoir l'argent et l'or de ce roi de Moab. de la même manière, ces hommes corrompus cherchent l'argent et l'or. Ils cherchent les faveurs personnelles, ils sont égoïstes. Dieu a jugé Balak. Dieu l'a jugé lorsqu'un homme, lorsqu'un âne, une simple créature, le plus bête animal, l'a corrigé. et bien de la même manière, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. C'est ce qu'il y a de plus bas qui les condamne. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus bas qui les condamne ? Parce que eux-mêmes agissent selon leurs bas instincts. Eux-mêmes agissent comme des animaux. Ils sont comme le chien qui retourne à son vomissement, nous dit le proverbe, ou comme la truie à peine lavée qui se vautre dans le bourbier. Ces prédicateurs ont connu l'évangile, ils ont connu la grâce de Dieu. Pourtant, ils sont restés dans leur orgueil, dans leur égoïsme. Ils ne se sont pas soumis à l'autorité du Seigneur, mais ils ont choisi de se soumettre à leur propre autorité. Et ce faisant, ils se déshumanisent par leur comportement. Ils usent d'une attitude animale, d'une attitude bestiale. Et c'est à cause de cela que l'Éternel les condamne. Leur erreur, leur faute est d'autant plus grave qu'ils rejettent l'Évangile de Jésus-Christ et qu'ils déforment même l'Évangile de Jésus-Christ dans leur enseignement. Ils prétendent que la liberté que nous accorde Jésus-Christ est celle de faire tout ce que nous voulons, d'agir selon tous les désirs de notre chair. Mais ce n'est pas là l'enseignement de l'apôtre Paul que nous retrouvons en Romains 6. Nous lisons dans cette même lettre aux Romains, chapitre 6, les versets 15 à 18 et vers 1-1 à 23. « Quoi donc ? Pêcherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour la fin éternelle, la vie éternelle, pardon, et pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est que la liberté acquise en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a payé lui-même pour notre faute, pour notre péché, et qu'il nous accorde un salut total, cette liberté, c'est celle de ne pas pouvoir pécher, c'est celle d'avoir la capacité, avec son aide de pécher de moins en moins, de nous sanctifier de plus en plus, d'agir de manière de plus en plus juste, de plus en plus loyale, de plus en plus fidèle à la loi et au commandement du Seigneur. Cette liberté, ce n'est pas de faire tout ce que nous voulons. Voilà comment ces enseignements, ces prédicateurs corrompus, déforment l'enseignement de Paul, et parce qu'ils déforment cet enseignement et qu'ils influencent de manière mauvaise le peuple de Dieu, Dieu les condamnera d'une manière d'autant plus sévère. Ils se rendent eux-mêmes bestiaux par leurs actes, par leurs agissements. Dieu va les traiter comme les bêtes qu'ils sont. Quelle assurance pouvons-nous donc en tirer ? Nous pouvons avoir cette assurance et même ce réconfort que les prédicateurs corrompus seront sévèrement jugés par Dieu. Ces prédicateurs corrompus, même ceux qui nous font du mal ou ceux qui nous ont fait du mal, seront sévèrement jugés par Dieu. Nous devrions aussi retenir que nous devrions nous éloigner de l'influence mauvaise de ces prédicateurs corrompus, de peur d'être nous-mêmes corrompus par eux et de subir nous-mêmes le jugement de Dieu. Non, nous ne devrions pas subir l'influence mauvaise de ces prédicateurs corrompus, mais nous devrions subir la bonne influence de la Bible comme nous l'enseignait l'apôtre Pierre au chapitre 1. Tel père, tel fils. Frères et sœurs, nous sommes tous conditionnés par notre environnement. En bien ou en mal, le langage et le comportement de nos proches nous influencent plus que nous pouvons l'imaginer. Dans sa deuxième lettre au chapitre 2, l'apôtre Pierre nous met en garde contre l'influence mauvaise que certains enseignants peuvent avoir dans l'Église. Nous devrions donc nous éloigner de telles personnes tout en continuant d'affermir une vie pieuse et une théologie véritable. Comme Pierre nous l'enseignait au chapitre 1, c'est l'influence merveilleuse du Saint-Esprit et de la Bible que nous devrions avant tout rechercher. De cette manière, l'apôtre nous encourage à ne jamais cesser de croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ malgré le mode de vie débauchée des prédicateurs corrompus. Prions pour remercier le Seigneur de ses encouragements. Seigneur notre Dieu, c'est en toi seul que nous trouvons un refuge. Nous te louons de ce que tu préserves et maintiens ton Église malgré les prédicateurs corrompus. Tu nous donnes ta parole comme un garde-fou. Ta parole est la vérité et la vérité nous commande de nous éloigner de ces enseignants qui nous font du mal. Nous te célébrons parce que tu promets de juger sévèrement de tels hommes et que tu continues de répandre sur nous ta bienveillance. Reçois notre pleine adoration et notre entière soumission. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501